Programme un petit peu original avec du cosy, cosy mystery mais pas que, et du surnaturel. Deux livres avec des petites doses de surnaturel, écrits par deux auteurs énormément connus, mais que je lis trop peu, et ces deux livres me l'ont prouvé encore une fois. Installez-vous bien, on y va ! J'espère que vous allez bien, programme original, du coup, avec ces cinq livres que voici. Alors, je vous ai promis du cosy. Oui, il y en a. On a deux cosy mysteries. Un, écoutez, c'est le tome 7, donc je connais, et à force, si vous me regardez, vous connaissez aussi. J'aime de plus en plus, donc on va en parler. Et puis, premier tome d'une série de cosy mysteries historiques, Les Enquêtes de Milady chez Fleuve Noir. Cosy aussi, avec ce petit roman japonais, tout doudou, tout agréable à lire, à écouter, en l'occurrence. Voilà, Toshikazu Kawaguchi, c'est un tome 2. Et puis, du surnaturel, par deux auteurs incroyablement connus. Oui, puisque nous avons Stephen King. Carrément, avec La Ligne Verte, auteur que je lis trop peu. Nous sommes d'accord, ce livre me l'a encore confirmé. Et puis, Maxime Chatham, que je ne lis quasiment pas. Vous ne m'en avez jamais entendu parler. Oui, parce que les seules fois où j'ai lu, je n'avais pas encore de réseau social lié à la lecture. Et donc, on va parler de Lux, le dernier livre de Maxime Chatham, sorti récemment chez Albain Michel. Et on commence avec le premier tome des enquêtes de Milady, de Maxime Fontaine et Bertrand Fuard, avec le baiser de la tulipe noire chez Fleuve Noir. C'est un livre que j'ai reçu en service presse, il m'a été envoyé sans que je le demande, mais j'avais suivi ça sur leur compte Instagram. Et j'avais vraiment très hâte de découvrir ce livre. Alors, pendant le salon du livre Jeunesse à Montreuil, je me suis rendu compte que c'était deux auteurs connus. Maxime Fontaine, je l'ai vu en dédicace sur le stand de Gulfstream. Il y avait un monde incroyable, incroyable pour lui faire signer des livres. Et Bertrand Fuard, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de livres jeunesse dans plein de maisons d'édition différentes, qui étaient de cet auteur. On en a d'ailleurs acheté un, mais il y en avait vraiment d'autres. Et je me demande si on n'en a pas à la maison, je n'ai pas vérifié. Mais voilà, c'était vraiment, enfin pour moi, je me dis, tiens, Maxime Fontaine, Bertrand Fuard, ok, deux auteurs que je ne connais pas. Ah oui, mais en fait, il ne sait pas parce que je ne les connais pas qu'ils ne sont pas connus. Et quand on voit ce livre, on ne se dit pas qu'on ne devine pas qu'on retrouvera les deux auteurs sur des stands de jeunesse. Cosi Mystery Historique. On est en 1624 à Paris. On suit, on voit la propriétaire d'un magasin incroyable, un magasin de thé, c'est hyper original. Et en fait, cette propriétaire, on apprend vite qu'il s'agit de Milady. Milady, c'est un personnage d'Alexandre Dumas créé dans Les Trois Mousquetaires que personnellement, je n'ai pas lu. Et en fait, ces intrigues se passent avant qu'on voit la Milady créée par Alexandre Dumas. 1624, c'est une période que je connais peu, mais bon, très vite, on sait qu'il n'y a pas de voiture, qu'il n'y a pas de téléphone portable, qu'il n'y a pas d'ordinateur, etc. Etc. N'est-ce pas ? Et on est vraiment sur un Cosi Mystery d'époque, au niveau du vocabulaire utilisé. Alors, ça reste fluide à la lecture, vraiment, je n'ai pas buté sur les mots et tout ça, mais c'est assez rigolo. Et je pense que les auteurs ont vraiment dû s'amuser avec tout ça. Donc, l'écriture est fluide malgré ce vocabulaire ou ces tournures de phrases. Et on est sur un livre qui paraît vraiment d'époque, jusqu'au dénouement, qui est aussi d'époque. Dénouement original qui m'a... qui a changé un petit peu mon avis sur le livre, quand même. C'est malgré tout ce que je vous dis, et voilà, enfin, je vous disais, une écriture fluide, il y a des chapitres courts. En plus, on a une partie enquête, mais on a aussi une petite partie aventure. Et puis, la fin, ou vraiment sur le tome 2. Donc, on finit, puis on se dit, on a hâte de voir la suite. Mais malgré tout, ce n'est pas un livre qui m'a emporté. Je n'ai pas d'explication, puisque là, toutes les cases sont cochées, normalement, pour que j'apprécie. Donc, je n'ai pas vraiment d'explication. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai terminé ce tome 1, je ne me suis pas dit... Vite, 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 j'ai très hâte de lire le tome 2. Je n'ai pas l'impression d'avoir lu le tome 1 à une vitesse incroyable. En fait, il y a un truc, c'est qu'un bon test, c'est... Est-ce que si je n'ai que 10 minutes ou 15 minutes de lecture, est-ce que je suis prête à prendre mon livre et à l'ouvrir juste pour 10 minutes ? Alors, ça ne marche qu'avec les livres prenants. Ça ne marche que quand je suis dans un livre, vraiment, où j'ai envie de connaître la suite. Bon, là, ça ne l'aurait pas fait. Je n'aurais pas eu envie d'ouvrir mon livre juste pour 10 minutes, en fait. Je n'avais pas une hâte incroyable de retrouver les personnages, de retrouver les ambiances et tout ça. Donc, voilà, ça, ça, c'est un peu dommage. Je vous le dis, je n'ai pas forcément d'explication, mais pas emportée par l'histoire. Mais il n'empêche que j'ai trouvé très bon sur beaucoup de choses. Et voilà, enfin, si vous lisez, vous allez peut-être avoir un avis vraiment différent du mien. Voilà, c'est un peu... Je suis un peu déçue, en fait. Déçue d'avoir été déçue. J'en attendais beaucoup. Je ne sais pas encore si je lirais le tome 2. En tout cas, il n'en reste pas bon que c'est un Cosy Mystery vraiment original. Et j'ai déjà lu des Cosy Mystery qui sont vraiment... Qui me plaisent beaucoup moins. Hein ? Quand même. Mais voilà. Le baiser de la tulipe noire. On continue avec un autre livre à la couverture verte. TING ! La ligne verte. La ligne verte de Stephen King. Livre de 500 pages que j'avais dans ma pâle. Alors, je me demande si je ne l'ai pas eu à mon calendrier de l'avent l'année dernière par mon mari. Alors, la ligne verte, c'est une histoire que je connais. Eh bien, je ne pensais pas que je m'en rappelais autant. Mais si. Que je connais donc plutôt bien. Pour avoir vu le film énormément de fois. Voilà. Maintenant, je vous me parlais d'un film et tout. Je vous dirais, mais je ne regarde pas la télé. Je ne regarde pas de séries. Je ne regarde pas de films. Je ne suis pas au cinéma. Voilà. Tout ce temps-là est pris par la lecture. Parce que la lecture m'apporte beaucoup plus que le reste, en fin de compte. Mais, il y a une période, c'est vraiment avant d'avoir les enfants, je regardais des films et la ligne verte, je l'ai vu beaucoup de fois. C'est un film qui m'a beaucoup marquée. C'est vraiment un film en plus que j'ai regardé à une période où je regardais vraiment des films. J'étais plutôt à jour. Il y a une période où j'allais plusieurs fois par semaine au cinéma. Enfin, ça date. Et donc, même si je connaissais l'histoire, j'avais quand même envie de lire le livre. Ce n'est pas l'ordre que je préfère. Quand on aime la lecture, l'ordre logique, quand on aime la lecture et qu'on va quand même un peu au cinéma, l'ordre logique, c'est de lire et de regarder le film ensuite. si c'est dans cet ordre, si le film est tiré d'un livre. Mais voilà, je m'étais dit, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le film. J'ai peut-être oublié, c'est peut-être l'occasion. En plus, il y avait une lecture commune qui était en train de se monter et tout. Allez, c'est parti. J'y vais, je vais lire la ligne verte, découvrir le livre de l'auteur, mais pas découvrir l'histoire. Et je me suis rendue compte à quel point, un, je me souvenais du film et de l'histoire. Et deux, à quel point le film a été vraiment fidèle au livre, je trouve. Y compris sur des détails, en fait. Et je trouve que ce n'est pas toujours le cas. Ce livre est très bien écrit, même si je connais l'histoire. Même si je savais, en fait. On était à un endroit et je voyais le coup d'après-arriver. Et en fait, on y arrivait, mais ce n'est pas grave. Je savourais quand même, parce que c'est vraiment très bien écrit. Stephen King, je n'en ai pas lu 50, puisque c'est mon deuxième. Eh bien, pour la deuxième fois, je trouve que c'est un auteur qui écrit extrêmement bien. Donc ça, je pense que j'apprends, enfin, je ne l'apprends à personne. Sinon, Stephen King ne serait pas Stephen King. Mais c'est le côté conteur, en fait. C'est là, via son personnage principal, son narrateur. Eh bien, le narrateur nous raconte une histoire. Et Stephen King est extrêmement doué pour ça. C'est vraiment ce qui m'avait marqué dans le précédent livre que j'avais lu de novembre 1963. C'est qu'il a ce côté, ce que je vous ai déjà appelé l'effet Père Castor. C'est-à-dire, vous lisez l'histoire, vous avez l'impression de vous installer par terre, devant un... J'imagine Père Castor, vous voyez. Comme dans le dessin-lumier quand j'étais petite. Père Castor raconte mon histoire. Père Castor se met dans un fauteuil. Vous vous asseyez par terre. Vous écoutez l'histoire. Et voilà, enfin, vous êtes emporté et tout ça. Eh bien, là, c'est pareil. Stephen King nous dit, attends, attends. Installe-toi. Je vais te raconter une histoire. Comme quand tu étais petit. Ok ? D'accord. Bon, une histoire un peu sombre, hein. Parce que c'est là où il joue un petit peu avec nous, quand même, hein. Parce qu'en l'occurrence, on est en 1932. On est dans un pénitencier. Et notre personnage principal, qui... Que j'adore, en fait. Que j'adore. Paul Hedgecombe. Eh bien, il est gardien. Gardien-chef dans ce pénitencier. Et les personnages, en fait, principaux, ce sont soit des gardiens, soit, eh bien, des condamnés à mort. Ah bah ouais, on a la chaise électrique et tout ça. Et puis, vous avez des détails, hein. Des détails de comment ça fonctionne. Et puis, des détails d'exécution, au pluriel. Avec un S. Voilà. Malgré ce côté très sombre. On a un peu de lumière. Parce que certains gardiens, pas tous, mais certains gardiens, font vraiment preuve d'humanité. Et ça ouvre comme de l'espoir, en fait. Enfin, c'est très beau. Parce qu'on nous met dans un univers, je vous dis, très sombre, très noir. Avec, voilà, condamné à mort. Avec de l'injustice. Oh là 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 là. Beaucoup d'injustice. Des choses, des choses pas claires. Ou des règles bêtes à respecter. Et puis, de la méchanceté. Et on a un personnage qui est vraiment pas bon du tout, du tout, du tout. Et donc, on est dans tout ce truc-là. Et on se sent, enfin, voilà, de la noirceur. C'est vraiment une atmosphère dans laquelle on n'est pas bien quelque part. Oui, mais en fait, Stephen King vient mettre de la lumière. Les personnages, on se retrouve avec des personnages vraiment bienveillants. Bienveillants, bienveillants, c'est vraiment le mot. Qui vont être à l'écoute. Qui vont pas faire leur travail de façon bête et méchante. Ils vont réfléchir à l'être humain derrière. Et en phase 2, ils ont des condamnés à mort. Ils sont pas condamnés à mort parce qu'ils ont fait une petite bêtise. Non, ils sont condamnés à mort parce qu'ils ont fait des choses horribles. Vraiment horribles. Eh bien, certains gardiens vont quand même réussir à trouver du bon dans tout ça. Et vont accompagner ces condamnés à mort petit à petit vers, justement, la chaise électrique. Ils restent avec eux sur leurs derniers jours de vie. Et ils vont essayer d'alléger ça au maximum, en fait. À écouter leur dernière volonté. À pas toujours réussir à... Ils réussiront pas toujours à accéder aux demandes, aux besoins. Mais ils vont être à l'écoute et ils vont faire leur maximum. Voilà. Donc, tout ça, ça fait beaucoup travailler. Enfin, on est en 1932. Il y a quasiment 100 ans. Voilà. Et en fait, l'histoire, elle est racontée par Paul et Jocombe. Mais on n'est pas tout de suite en 1932 et on n'écoute pas son histoire. Non. On est longtemps après. Longtemps, longtemps après. Et Paul et Jocombe, en fait, il va raconter tout ça. Mais ça va être un peu ses mémoires. Et en plus, le livre est découpé en plusieurs parties. Parce que le livre a été publié comme ça dans un journal en plusieurs fois, en plusieurs parties. Et on le redécouvre comme ça. Ce qui fait qu'à chaque partie, en fait, on a un petit résumé des épisodes précédents. Alors, ce n'est pas fait de façon grossière en mettant, dans l'épisode précédent, il s'est passé ci, ça, ça. Non. Ce n'est pas fait comme ça. C'est de façon beaucoup plus subtile. On commence la partie. On n'a pas les Jocombe âgés. Et il revient sur... Donc, il est dans son présent. Il y a quelques petites choses dans son présent. Et ensuite, il repart dans le passé en nous accompagnant sur là où on avait laissé les personnages avant. Voilà. Et c'est intéressant, en fait, d'avoir regardé un peu ce découpage-là. Enfin, on a une petite dose de surnaturel. Ce n'est pas mon truc. Je n'aime pas la science-fiction. Je n'aime pas la fantaisie. Je n'aime pas tout ce qui est un peu futuriste, etc. Enfin, voilà. Ça, ce n'est pas mon truc. Et en même temps, 22 novembre 1963, où on a quand même une histoire de remonter le temps, qui est quand même absolument pas réel, ça ne m'a pas du tout gênée. Voilà. Ça ne m'a pas du tout gênée parce qu'on est dans quelque chose qui ressemble beaucoup à la réalité ou à une réalité passée. Et il y a juste une règle qui est un petit peu particulière. D'ailleurs, au final, je suis en train de me dire que dans tous les livres dont je vais vous parler, on a trois cosy. Mais on a aussi trois livres qui font appel à du surnaturel. Parce qu'il y en a un, on ne sait pas. Et en fait, cette petite dose de surnaturel va être un petit peu magique. Et va apporter encore plus de lumière à ce livre. Donc vraiment, vous imaginez, vous êtes dans un tunnel, dans un tunnel, mais au loin, vous voyez une petite lumière, un petit peu, un petit peu d'espoir, un petit peu d'humanité, un petit peu de choses qui font du bien. Et je ne vous ai pas encore parlé de John Caffey, qui est quand même l'un des personnages principaux. Paulette Jocombe, j'adore, j'adore. Et puis, j'ai tellement, quand j'ai lu le livre, je ne pensais pas à Paulette Jocombe. Moi, j'étais en train de me dire, c'est un angst qui est en train de me raconter une histoire. Tellement plongé dans le livre. De la même façon, quand je voyais John Caffey, je revoyais l'acteur, en fait. Personnage extrêmement attachant. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas tout vous dire. C'est même plutôt, je ne peux rien vous dire, parce que je ne peux pas vous dévoiler ça. Mais, c'est un personnage marquant. Vraiment, c'est un personnage marquant. C'est un personnage qui remue. Il y a beaucoup d'émotions dans ce livre. Il y a vraiment beaucoup d'émotions. C'est très beau. C'est très beau au milieu du pas beau. C'est très beau au milieu du sombre. Voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je retiendrai vraiment une histoire originale. Alors, certes, que je connaissais déjà, mais mis à part ça, à la base, l'histoire, elle est quand même originale. Et puis, je retiendrai cette écriture. C'était donc La ligne verte de Stephen King. Nous allons continuer avec l'auteur du luxe de Maxime Chatham. Magnifique livre chez Albert Michel. Je n'ai pas l'habitude de lire du Maxime Chatham. Ce n'est que le deuxième. Tout comme je n'avais pas l'habitude de lire du Stephen King et je vous ai présenté uniquement le deuxième que j'avais lu. Maxime Chatham, j'ai lu L'âme du mal il y a très longtemps. J'avais trouvé ça très noir. Et du coup, je n'étais pas sûre de vouloir recommencer. Mais en même temps, l'auteur m'attire parce que j'entends vraiment beaucoup de positif sur lui. Et puis, mes goûts ont changé. Ma sensibilité a changé. Et si je relisais maintenant L'âme du mal, je le verrais peut-être différemment. Bon, bref. Mais ce n'est pas le sujet. Celui-ci, luxe, là, je savais qu'il était différent de ce qu'il avait pu écrire jusqu'à présent. Je savais qu'il pouvait être totalement adapté aux personnes qui ne sont pas habituées à lire son univers. Je savais qu'on n'allait pas être sur quelque chose avec des scènes trop horribles, etc. J'y suis allée. Et dès le début, en fait, dès qu'on commence le livre, on se dit, oh, on est sur quelque chose de grand. Bon, et c'était le cas aussi avec Stephen King, en fait. C'est vraiment, on sait qu'on est sur deux gros auteurs. On le sait, je veux dire, on sait qu'on lit des livres de ces auteurs-là. On en a écrit sur la couverture. On ne nous a pas, voilà, on sait très bien. On ne nous a pas menti ni quoi que ce soit. Mais en fait, au bout de quelques pages, on sent que, ah ouais, quand même. Ah oui, d'accord. C'est pas, c'est pas n'importe quel auteur. Ok, on est sur du haut niveau. D'accord, c'est bon. On sait qu'on est sur du haut niveau et alors on sait qu'on se dirige vers un truc. Un truc qui devrait être assez grandiose. Et si ce n'est pas le cas, c'est que le début nous a un petit peu menti. Et non, c'était le cas. C'était le cas. On le sent tout ça. On sent que ça monte. On sent que ça monte. Et on arrive sur du grand. Dans les toutes premières pages, on suit un personnage, voilà, une maman en l'occurrence. Et on suit deux jeunes. Et donc ça, ce sont les premiers chapitres. La première partie, on suit un personnage par chapitre comme ça. Et en fait, on découvre notre monde. Combien de temps ? Attendez, je réfléchis. Ça peut être quoi ? Dans 40 ans ? 30-40 ans ? Je ne sais plus s'il y avait une date. Oui, au moins. Au moins 40 ans quand même. Parce que là, si on fait 20... Au moins 40 ans. Au moins 40 ans. Et le monde n'est pas très beau du tout. Les tempêtes que nous connaissons actuellement, qui sont plus fréquentes, qui vont toucher des endroits moins habitués à ça, qui font des dégâts incroyables et tout ça. Bon, ben là, c'est un peu le quotidien. Et tellement qu'il y a différents niveaux de tempête. Et quand on arrive sur des niveaux 3, 4, 5, on est vraiment sur du gros, gros niveau de tempête. Hyper dangereux. Donc, tout le monde doit se mettre à l'abri, etc. Et en fait, on suit tout ce contexte-là. On suit comment est notre monde dans tant d'années. Et ça va nous permettre de connaître en même temps les personnages. Dès le début, dès cette première partie, avec les trois personnages dont je vous parle, qu'on voit par alternance, et bien dès cette partie, on a un petit retournement de situation. Il y a un petit truc, en fait, qui annonce du lourd par la suite. Et tout ça, ce n'est que le contexte. Et ensuite, l'histoire va se construire sur ça, en fait. Ce n'est que le contexte. C'est juste, ben voilà, notre monde, il est comme ça. Donc, ouais, ok, t'es tranquillement en train de faire ci, en train de faire ça. Et il faut tout arrêter, il y a tempête, il faut vite se cacher, il faut... Voilà. Et ils ont tous leurs protocoles, leurs trucs, leurs machins. Voilà. Et donc, une fois qu'il y a ça, et bien derrière, on construit des choses, et on va sur notre intrigue, et sur luxe, notamment. Je n'ai pas envie de vous en dire plus que ça. Vous allez découvrir ce qu'est luxe. Vous allez découvrir derrière, et bien toute cette aventure. On est un peu dans le style des films catastrophes, que je pouvais regarder plus jeunes, avec, oui, des ouragans, des trucs... Enfin, voilà, toute la partie des films un peu catastrophes qu'on pouvait connaître. Et bien là, on est dans ce style-là, avec des retournements de situation jusqu'à la fin. Je ne peux pas dire que ce soit vraiment un thriller, un policier, mais bon, on est quand même bien pris par l'histoire, et il y a quand même des petites choses qui sont à deviner. Et puis, l'auteur essaye aussi de nous surprendre. Voilà. Et ça marche. Donc, sur tout ça, moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment été prise dans l'histoire, en fait. Enfin, donc, j'ai lu d'une traite. J'ai été vraiment bien... Enfin, je vous dis, super bien écrite. Et au milieu de tout ça, alors, ces histoires, justement, de tempête, de monde dans 40 ans, bah, derrière, ça permet de prendre conscience de pas mal de choses. Alors, certes, certes, ce n'est que le point de vue de l'auteur. Enfin, derrière, il n'est pas sûr à 100% que le monde sera comme ça. Mais, et donc, c'est là où on est sur un côté... Eh bien, on n'est pas sur un livre avec des choses réelles. On est sur une partie science-fiction. Enfin, ce que l'auteur imagine pour l'avenir. Donc, oui, mais ça ne paraît pas non plus incohérent. Il y a des petites choses sur l'environnement, etc., que j'ai beaucoup appréciées parce que j'ai trouvé que ce n'était pas du tout cliché. Je n'ai pas eu l'impression que l'auteur nous disait « Ah bah, tu vois, si tu n'as pas des toilettes sèches, à cause de toi, on aura des tempêtes. » Mais non, en fait. Ce n'est pas comme ça. C'est derrière, je trouvais que c'était justement une vraie prise de conscience sans nous montrer du doigt, sans nous faire culpabiliser. Et puis, c'est bien dit que même tout seul, on peut faire quelque chose. Enfin, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire « Ouf, je ne vais pas m'occuper de trier mes déchets. C'est bon, ce n'est pas parce qu'il n'y a que moi qui le fais que derrière, je vais sauver la planète. » Ben non, mais si toi, tu tries tes déchets et que le voisin d'à côté, il récupère son eau et que celui d'à côté, il se fait son compost, ou il fait son compost ou autre, etc., etc. En fait, toutes ces petites choses mises bout à bout, c'est déjà pas mal. Et peut-être qu'on peut aller plus loin. Et moi, en fait, en lisant ce livre, et puis en plus, je sortais d'une discussion avec des collègues qui m'a aussi ouvert les yeux, j'ai baissé mon chauffage. J'ai baissé mon chauffage d'un degré. Voilà. Il ne fait pas 18 chez moi, je suis quand même frileuse. Il ne fait pas 19 non plus. Mais j'ai baissé d'un degré. Et voilà, c'était le moment... Alors, en toute honnêteté, je l'ai baissé en deux fois parce que je suis quelqu'un d'assez sensible au courant d'air, au changement de température, etc. Le chauffage était d'ailleurs un petit peu élevé chez nous parce qu'on avait beaucoup de courant d'air. Et donc, le chauffage permettait de masquer ça quelque part. Mais maintenant, bon, quand il fait 4 degrés dehors, c'est pour un même moins. Bon, on ne va pas avoir du 25 à la maison. Bon, ce n'était pas ce qu'on avait. Mais voilà, il y a un moment donné... Moi, en tout cas, ça a été le déclic pour me dire « Bon, écoutez, ok, je vais baisser mon chauffage. » J'ai compris. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Depuis, j'ai rencontré l'auteur à une soirée chez Albain Michel pour fêter la sortie de ce livre. J'étais contente. Je l'ai vu deux fois, cet auteur, dans ma vie. C'est un auteur qu'on voit très peu, qui fait très peu de salon. Donc, j'étais ravie d'autant plus qu'il était accompagné de sa femme, qui est Faustine Bollard. Bon, je lui ai dit que je n'en avais pas beaucoup vu. Je lui ai expliqué pourquoi. Alors que mon mari est archi-fan, mais ce n'est pas mon mari qui était là-bas. Il n'y a pas sa biographie ? Si. Il en a écrit des livres, le monsieur. Et en fait, il m'a dit « Ah ben, c'est peut-être le Léviathan qui pourrait vous intéresser. » Ok. Mais bon, si vous avez suivi... Je ne sais pas. Est-ce qu'il sera déjà sorti mon Vlogmas ? Je pense. Si vous avez suivi, j'en ai reçu un dans mon calendrier de l'avent. Donc, ça peut être celui-ci le prochain. Voilà. Je continue avec cette Amish Macbeth. En toute honnêteté, je ne suis pas fan de la couverture. Je trouve pourtant que les couvertures des Amish Macbeth sont super. Je les préfère au Agatha Raisin. En fait, je trouve que les premiers Agatha Raisin avaient des couvertures presque peu bariolées par rapport au Amish Macbeth. Et je trouve que par la suite, quand les Amish Macbeth sont sortis, les Agatha Raisin ont eu des couvertures de plus en plus chargées. Et c'était très chouette. Mais là, bof ! Et c'est dommage parce que le livre est top. Le livre est vraiment très, très bien. Je remercie d'ailleurs Isabelle de Isabelle Lecture qui me l'avait offert suite à la sortie de ma vidéo sur mes Cosi Mysteries préférées. Voilà. C'est très gentil. À chaque fois que je lis un Amish Macbeth et donc là, on est sur le tome 7, je le trouve meilleur que celui d'avant. Mais je me dis, à ce rythme-là, vu qu'on en a plus de 20 sortis, mais qu'est-ce que doivent être ? Comment doivent être les derniers ? C'est pas possible. Et en plus, je trouve que plus ça va et plus on est sur du Cosi, plus que sur... Non, plus on est... Je recommence. Plus ça va et plus on est sur du Mysterie que sur du Cosi. On est de plus en plus, pour moi, sur une enquête policière avec un fort côté Agatha Christie. Alors, un Agatha Christie avec de l'humour, ça reste léger, etc. Mais on est sur une ambiance, on est sur un huis clos, on est dans une famille, on est dans un manoir écossais, en l'occurrence. Et puis, Amish, eh bien, il est de plus en plus intéressant. Autant, au début, on le prenait un peu pour un benet, pour quelqu'un qui trouvait les solutions un peu malgré lui et pour quelqu'un qui manquait peut-être un petit peu de personnalité, un peu trop fade, un peu trop lisse, un peu trop... Je me laisse marcher sur les pieds. En fait, de plus en plus, on se rend compte que c'est pas le cas. en partie parce que c'était pas le cas dès le début et que les apparences sont tropeuses. Il montre une image de lui qui n'est pas lui. Et en plus de ça, j'ai l'impression quand même qu'il évolue. Voilà. Donc, pour moi, ce tome a été un vrai régal. Je l'ai dévoré, j'étais bien. Alors, oui, on est dans... Enfin, ce que je vous disais, on est plus dans la partie mystérie que du cosy-mystérie. Oui, mais il y a quand même la partie cosy. Alors, non pas... Parce qu'il y a plusieurs sens à ça. Cosy dans le sens... Il y a un petit côté cocooning. Voilà. Mais, on n'est pas dans le sens cosy des cosy-mystérie avec des cookies, du thé. On est dans un village où tout le monde connaît tout le monde. On est... Ben non, là, en plus, c'est un peu délocalisé. Donc, il y a un côté cosy, mais c'est plutôt un côté cosy pour moi. Un côté réconfortant pour moi, parce que j'adore Agatha Christie. Et donc, dans ce livre, je me suis retrouvée dans un Agatha Christie à la sauce cosy-mystérie. Donc, ouais, ouais, ça, j'aimais bien. Mais, c'est pas... On n'est pas dans du Anna Svensson, on n'est pas dans du Agatha Raisin. même autrice qu'Agatha Raisin et c'est totalement différent, je trouve. Voilà, donc tout ça, c'est assez intéressant et une série qui, ben écoutez, de tome en tome, ça avance bien. Je me souviens qu'au tome 7 d'Agatha Raisin, j'avais eu une petite lassitude avant que ça revienne, que ce soit un peu plus prenant, qu'il y ait la routine qui soit cassée pour changer un peu. Alors que là, ben en fait, non, je trouve que... Enfin oui, comme je dis, je trouve que cette série est vraiment de mieux en mieux. Voilà. Et je termine par du cosy et surnaturel. Avec le café du temps retrouvé de Toshikazu Kawaguchi pardon, chez Livre de Poche. Pour ma part, je l'ai écouté en audio. J'avais d'ailleurs adoré le tome 1. Ici, on est sur le tome 2. Le tome 1 s'appelle Tant que le café est encore chaud. Je l'avais aussi écouté en audio. Je faisais partie du jury du prix Audiolibre. C'était mon livre préféré de toute la sélection et c'est celui qui a remporté le prix. J'en suis ravie. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez l'écouter via Nextory qui est donc une plateforme qui vous permet d'avoir des livres audio, des livres numériques, des magazines. Il y a des bandes dessinées. Voilà. Il y a plein de choses. Je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Et si vous utilisez mon lien affilié qui est en barre d'infos, vous pouvez avoir 45 jours offerts. Donc, l'occasion de découvrir Tant que le café est encore chaud qui était tout cocooning. Et en fait, là, dans ce tome 2, eh bien, on suit ça. En fait, on est dans la même... Dans le même mood, dans le même... Dans la même ambiance parce qu'on est toujours dans le café Founiculi, Founicola, un café un petit peu particulier et le découpage est le même entre le premier tome et le deuxième tome. On a des chapitres qui sont des sortes de petites nouvelles. Dans chaque nouvelle, on va suivre un personnage différent et on va suivre un personnage différent et une histoire différente. En fait, on est dans ce fameux café Founiculi, Founicola qui a une caractéristique particulière, c'est qu'on peut voyager dans le temps. Il y a beaucoup de conditions. C'est là qu'on est sur le côté surnaturel. Il y a beaucoup, beaucoup de conditions. Il faut que la personne qu'on va y rencontrer ait déjà été dans ce café. Il faut... Enfin bon, vous allez voir, il y a tout un truc avec une dame, etc., etc. Et en fait, le temps de l'échange ne dure que le temps que le café refroidisse. Du coup, ça va avec le titre du premier tome qui est « Tant que le café est encore chaud ». Tant que le café est encore chaud, on peut discuter avec la personne qu'on rencontre, qu'on revoit du passé et une fois que le café a refroidi, c'est terminé, on rentre dans le présent. Donc, il y a ce côté surnaturel qui est loufoque, qui est... Et puis je vous dis, il y a tout un paquet de règles, etc., à respecter. Enfin, c'est assez fou. Bah ouais, mais en même temps, écoutez, on comprend très vite. Les règles nous sont répétées à chaque fois, notamment parfois certaines exceptions, on les découvre ou redécouvre. On n'est pas obligé de lire le tome 1 avant le tome 2 parce que globalement, on nous rappelle toutes les règles et tout. mais le principe est très sympa. Le principe est très sympa. Une fois qu'on a ce côté qui est totalement surnaturel, totalement loufoque, totalement précis, je veux dire, on nous met des règles précis sur un truc qui est impossible. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Ah, mais en fait, non, c'est pas du tout n'importe quoi. On adhère, on lit, on prend, on se dit, ah d'accord, ah ok, ah alors dans ces cas-là, c'est pas possible, ah d'accord, on prend tout ça comme argent comptant et puis après, bah ok, c'est parti, on suit nos personnages. On va se retrouver dans des histoires extrêmement compliquées parce qu'en fait, quand on a un personnage qui veut en revoir un autre dans le passé, malheureusement, la plupart du temps, c'est que le personnage dans le passé, il n'est plus là. Voilà. Et ils veulent parfois régler quelque chose. Ça peut être des choses qui paraissent insignifiantes comme j'avais oublié de lui offrir son cadeau d'anniversaire. Bah, j'aimerais bien. Ça changera pas les choses. Ça fait partie des 50 000 règles. Ça ne changera rien. Mais, alors, ça ne changera pas le cours des choses, mais la personne qui va faire le voyage, ça changera beaucoup de choses pour elle. Ça réglera des choses, ça fermera des petites portes qui restent ouvertes de, comment dire, des sujets non fermés, des regrets, des choses... Ouais, enfin, voilà, l'histoire du cadeau, c'était prenant. Mais toutes les histoires sont prenantes. Elles ont tout un côté émouvant, en fait. parce que comme je dis, on est sur des choses très difficiles, du coup, des vies qui font mal au cœur et donc beaucoup, beaucoup d'émotions. Et malgré tout ça, malgré ce qui pourrait être de la noirceur, malgré ce qui pourrait être beaucoup de douleurs, beaucoup de négatifs, beaucoup de... c'est que des histoires tristes, en fait. Ouais, mais malgré tout ça, moi, je suis ressortie de ma lecture en me disant, c'est un livre agréable. J'ai trouvé ça doux. Voilà. C'est pas un mot que j'utilise souvent. C'est doux, c'est agréable, c'est japonais et en même temps. Donc, ça s'y prête très bien. Je ne suis pas fan des romans japonais, mais là, on est un peu sur des nouvelles, en fait. Sur des nouvelles avec ce côté... Ce n'est pas une petite intrigue, il n'y a pas de... Il n'y a pas un secret, il n'y a pas quelque chose, c'est un petit moment de vie. Mais en même temps, ce sont des nouvelles. Donc, c'est très court. Les nouvelles sont... Alors, il y a juste le lien du lieu et donc, dans le lieu du café Founikuli, Founikula, les personnages qui servent, ce sont les mêmes. Ceux qui tiennent le café, ce sont les mêmes. Donc, c'est un plaisir de les retrouver à chaque fois. Il n'y a pas un énorme petit rouge, il n'y a pas... Mais ça permet de... La littérature japonaise est peut-être un petit peu lente, en tout cas, ce que j'ai lu et pour ce que j'en ai entendu. Il y a un côté, on arrête le temps, mais sur pause. Et voilà. Alors, ça fait bien et ça fait ennuyeux. Oui, mais si c'est pour une nouvelle et si le prix le principe de la nouvelle, il est chouette, c'est très bien. Voilà. Donc, moi, ça me convient totalement. Donc, beaucoup d'émotions et puis un livre cosy, un livre dans lequel on est bien. C'est très touchant, c'est vraiment très agréable à lire ou à écouter. Ça se prête totalement à la lecture audio. Et alors, c'est peut-être comme ça que j'accéderai à la littérature japonaise. C'est peut-être via des livres audio. Peut-être un petit peu trop lent pour moi à la lecture. Surtout que sur la littérature contemporaine, il n'y a pas de dénouement à la fin. Je ne suis pas sur une affaire de meurtre. Peut-être que les policiers, les romans policiers japonais, ça me fera autre chose. Mais bon, sur de la littérature japonaise, c'est un peu lent. Il n'y a pas de... Il n'y a pas arrêt de mal-temps, quoi. Mais, sur de l'audio, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc, je termine avec ce livre tout doux. C'est le deuxième tome. Le troisième est déjà sorti chez Albain Michel et j'ai hâte de le découvrir. Le café du temps retrouvé que je vous conseille. Je vais donc m'arrêter là après ces cosy, après ce surnaturel et tout et tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, pour moi, c'était encore un plaisir de l'enregistrer. Sinon, je ne le ferais pas. Livres différents et en même temps, vous voyez, on a réussi à trouver deux points communs. Et puis, écoutez, dans un autre épisode, on parlera sûrement, vu ce que j'ai lu ces derniers temps, de bons polars. Mais il y a aussi des petits romans de Noël au milieu de tout ça. Voilà, c'est mon côté schizophrène. Eh bien, écoutez, d'ici là, je vous souhaite de super bonnes lectures et on se retrouve très vite. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada